mais comment tu fais mais c'est normal c'est parce que tu es pauvre bon c'est bon pardon oui j'ai bon bonsoir tout le monde bonsoir les gens voilà voilà bienvenue j'ai vu qu'il y avait eu deux follows merci à fête jules et à tamaric pour les follows salut à tous inférieur mais amical quel est le fuc alors bienvenue sur le troisième live je crois sur benzaï live où nous reprenons de partir moi j'avais un malik zelvan de gens complètement c'est effectivement le troisième live de cette série qui devra comporter encore un ou deux au moins je vais appeler cette race le générateur d'unités parce que j'ai déjà trois arbres de tradition de compléter et je suis en train de faire mon café cette race est bien designée je suis fier de moi bon on va y aller pour lancer la partie et puis sur play on peut aller on alors qu'est ce que tu as des pirates oui bof alors de mon côté d'entre eux j'étais en train de planifier une guerre contre mon voisin du sud là du sud à ce qui m'enlève un peu c'est que tout seul je peux le gérer il a un allié est peut-être un peu loin pour venir donc si je fais une guerre un peu éclair je peux faire réussir à faire un truc donc on va on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut tenter parce que moi sinon je t'aurais bien proposé de faire une guerre à notre à ton voisin de droite après dans ce cas là ça me va je termine prépare tes forces en attendant oui c'est ce que je vais faire en attendant je vais préparer je t'avoue que je vais d'abord faire la guerre qui va me donner des territoires ça se comprend ça se comprend tout à fait c'est le tk rus j'avais pas vu à quel point notre limite navale ok c'est con il m'aime bien ben moi si moi il m'adore mais bon merde quand même merde 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 il est déjà en guerre avec ça il est en guerre avec l'allié du gars à qui je vais déclarer la guerre c'est pour ça que je t'ai dit que c'est le bon moment peut-être que son allié sera déjà occupé ailleurs alors de notre côté nous allons attaquer le quart du mandate et on va avec la ratalax sovereign nation et ben écoutez c'est parfait parce que du coup on va pouvoir backstab comme des chiens ah c'est parfait bah du coup ils sont chez moi donc c'est bien mais c'est chez toi qu'ils attaquent les ratalax ils sont complètement en train de piétiner mais mon gazon ah mais moi je te parle pas des ratalax je parle des cardu ah oui moi non je vais pas attaquer le cardu je vais l'intégrer à mon espace de libre-échange voilà je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé c'est pas compliqué le cardu a déclaré la guerre à la ractalax et moi je vais déclarer la guerre au cardu tu peux pas attendre un petit peu qu'il backstab l'autre comme ça si je pourrais mais je vais pas le faire enfin je vais pas le faire je vais pas le faire ça dépend combien t'as dans la balance évidemment je peux donner des crédits ah non non les crédits c'est bon nous on est plutôt sur le minéraux là en ce moment tu vois je peux pas te donner mince de minéraux ah bah du coup moi je peux par terre des mailleurs quoi c'est chienne de vie bon bah va te faire l'avoir et puis hein quoi plaît-t-il ah c'est vrai que j'étais dans le process d'améliorer mes flottes mais ça coûte cher oui c'est long oui oui ça coûte un peu cher mais il faut le savoir si tu changes la durée augmente également avec le prix tu vois si tu prends un vaisseau tu changes un module ça va s'améliorer très très vite si tu changes tous les modules ça va prendre sa vie ouais ouais c'est assez logique quelque part il faut le savoir je suis de trois minutes de live et bienvenue ardharine fait pas semblant d'être surpris d'être surpris ardharine qui a donc eu sa succursale renommée dans mon empire qui s'appelle donc la macardarine c'est complètement l'endroit où on fait la bouffe du coup classique paix blanche avec le bébaki c'est où ça bébaki tout proche oui j'accepte une paix blanche très très proche mais non il m'a envahi des trucs bah oui paix blanche ça veut pas dire on revient le stade fugo c'est je garde les avancées que j'ai eu mais non mais là c'était une paix blanche non il n'y a plus de paix blanche il n'y a plus on revient bon c'est pas grave il paie rien pour attendre il paie quoi il ne paie rien pour attendre à d'accord bon donc nous allons commencer par rompre le l'accord que nous avions avec eux c'est à dire le pack de non-agression là déjà ce n'est pas possible allons allons putain et à peine il fait la paix il recommence il faut que tu attendes 10 ans avant lui déclarer la guerre pourquoi parce que tu viens de rompre ton pack de non-agression même si j'en fais un rival tu as un délai de 10 ans vraiment déclarer la guerre putain bon mission annulée on va attaquer quelqu'un d'autre bah c'est pas qu'on veut pas mais c'est qu'on n'a pas le droit paraît-il donc oh là là mais j'ai perdu tellement de territoire bon pis ses têtes de noeuds amicaux là y'a pas moyen de délater ou ben forcément j'ai dit oui mais ils sont en guerre putain non et pas de planète mais c'est lourd quand même quoi ce que c'est au niveau du rendement après il ya eux mais eux ils sont alliés à la main de date bon ils sont tous pathétiques ils ressemblent à rien en plus du coup j'y retourne tout de suite quoi je peux leur faire la guerre tout de suite dans la foulée là je crois pas vous êtes en trêve 10 ans bon et si on brise la trêve t'auras un malus je sais pas si tu peux alors attends je suis extrêmement déçu bon bah demi tour du coup au lieu d'attaquer à l'ouest on va attaquer à l'est ou le contraire mais bon demi tour quand même déjà je vais l'insulter voilà ensuite j'ai déclaré la rivalité voilà ensuite je vais avancer de revendications chez lui je veux ça qu'est ce qui lui qu'est ce qu'il fait là lui comment ça marche les revendications revient abruti de la relance et ça fait quoi plus et moins là ça c'est dans une guerre vous êtes plusieurs avec des alliés celui qui a la revendication la plus forte obtient le système si tu es en guerre avec un allié qui a une revendication doux sur un système et toi tu as une revendication de 1 à la fin c'est lui qui l'aura comment ça flotte hostile attendez c'est des élections je vais le réinsulter voilà vaches ils sont 13000 c'est con plaisant ensuite je vais réinsulter les raks talak voilà on leur déclare la réalité on les insulte ça c'est le fameux aussi voilà je vais tellement les pourrir essayez bon tant pis voilà on va faire ça comme ça comme ça salut bon allez on envoie toutes les flottes au même endroit et on va donc attaquer je vais m'asseoir sur mon cul et c'est carus directive agitation plaît-il agitation grève de la faim aussi accès carrément alors est-ce que c'est le bon qu'a été il veut qu'on construise des bah laissez les mourir de faim que je vous lisent attend ils sont partis pour 1700 jours de grève de la faim bah écoutez les gars c'est vous que ça regarde hein il y en a qui sont morts comme ça il y en a qui ont essayé et ouais comment on peut faire pour fusionner deux flottes je vais sélectionner ensemble d'habitude roger ne marche pas bref d'ailleurs il y a une ligne de vaisseaux dans une flotte quel est le problème avec cette flotte là alors c'est pas grave on va transférer les les gens qui font des revendications sur moi il y en a qui se doutent pas quand même on a été on a été un peu gourmand là en créant la flotte qu'est ce qui se passe ah il gueule encore écoutez on va recruter quelques armées de syndicalistes ça ira bien ouais alors attend combien là en limite de vaisseaux on va carrément mettre plus qu'est ce que tu m'embêtes allez là pourquoi ils sont encore des loyaux c'est con bizarre ah bah voilà est-ce que ça construit encore en fait il considère que j'ai trop de dépendance et que du coup il pourrait éventuellement être des loyaux je pense que c'est ça le délire c'est boulet il nous faut recruter un amiral il va se prendre une rébellion de tous ses rassauts on va prendre avec celui qui est avec évitement et non on va te sais s'il manifeste comme là là en faisant des grèves de la faim ou en sortant des pancartes et puis en chantant la nuit qu'il fasse c'est nuit debout c'est ça c'est nuit debout quoi on n'est pas content on reste debout la nuit et puis on fait des merguez ok bah vas-y c'est la révolution industrielle sur un peuple de cognitifs ils ont découvert la vapeur est-ce qu'on en a fait des on est en train de les transformer en spiritualistes c'est très bien ça d'ailleurs est-ce qu'on peut faire passer nos traits comme ça ou nos éthiques à nos vassaux non non pas spécialement non 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 si t'es pacifiste ouais mais non des guerres d'idéologie et en fait ce que tu fais c'est que tu fais une guerre à l'empire pour imposer tes idéologies ok le gouvernement change le gouvernement adopte tes éthiques ouais je vois je vois mais bon le pays t'adore et tu peux faire si ils sont moins puissants tu peux en faire des assauts etc par contre la population l'époque elle ne change pas d'éthique donc c'est au nouveau gouvernement que tu mets en place il va falloir qu'ils mettent les bouchées double pour que la population elle change d'éthique je vois t'as mis des nouveaux gars au pouvoir mais la population elle n'a pas changé oh là là on n'a pas d'argent c'est ouf enfin on n'a plus de minerais on a vraiment une des armées qui coûtent vraiment trop trop cher à maintenir il y a un arène qui dit pourquoi cuire des merguez s'ils font une grève de la faim c'est très profond je tenais à le faire remarquer parce que ça je sais pas voilà c'est pas d'accord je ne sais pas comment on fait pour mettre un gouverneur propos je dois plus avoir de gouverneur vu que c'est lui qui passait président maintenant la planète et secteur peut-être voilà recruter un gouverneur ça va être bien j'ai trop de j'ai trop de leader alors plus de rendement de la science oui parce que le fuck 4 à miro la terra formation parfait j'y ai déjà depuis tellement longtemps moi il ya un coin chez moi où je pouvais terraformer j'ai oublié où était la planète est ce qu'on peut le voir c'était quoi c'était candidat de terra formation ouais 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 tu vas appuyer sur f9 c'est qui est mort encore ok pour y avoir été de mourir et normalement tu étais à une colonne modificateur ouais bah là tu cherches cherche une planète avec le modificateur candidat non en fait par terre à forte ça s'appelle terra formation envisageable ouais bah non en fait c'est peut-être pas sur cette partie là du coup je crois enfin j'en donnais une j'en donnais une mais c'est du côté de chatteam il y en a qui tu fais un bon ah mais il continue à refaire des et des revendications chez moi je vais me faire bouffer petit à petit pourquoi j'ai fait la paix moi à quel idiot à ça personne ne sait vraiment j'essaie c'est dieu seul le sait c'est ça en fait pour détruire une petite flotte système ça va être compliquée la sélection n'était plus sur dessus démantelé voilà raccourcis clavier les gens je vais prendre la techno pour améliorer mes fermes parce que ça c'est bien un peu trop cher si on ne plus on a des fermes qui produisent plus on peut essayer de réduire le nombre de fermes qui a sur une planète qui développe des cases pour mettre autre chose effectivement d'ailleurs ça me fait penser que 20 en bouffe c'est pas suffisant enfin le stock de 200 il est un peu naze en fait maintenant vu mon empire et cattox qui vient d'arriver salut cattox salut cattox il est là il y a des gens qui composent des traités de migratoires mais ça ne m'intéresse pas quoi que attendre devant je regarde juste un truc les étoiles de mer qui font des bruits tout joli là vous êtes conformiste ouais non on est bloqué pendant un petit moment du coup c'est un peu chier à plus tard il faut se faire ouais ça va être tendu 35 mois on aura terminé l'expansion bon alors il est temps de faire un peu de puissance comparer donc avec ses voisins alors ils sont supérieurs à moi on pourrait effectivement j'ai réformé ce merdier mais 3000 3600 mois c'est beaucoup quand même on aura fini la partie on aura fini la partie bien de l'eau salue et mystère de l'univers son des soeurs de 3600 mois c'est rien j'ai fait que j'ai déjà fait du parti mais non mais enfin j'ai les pas que de l'agression partout je peux rien faire alors que si tu déclare la guerre au rack stalak bon bah demi tour les gars finalement on va attendre dix piges d'ailleurs je suis très déçu les gens vraiment les gens vraiment vraiment déçu bon alors est ce que j'ai des mondes à 25 ou des conneries comme ça ingénieur environnemental ouais pas très utile on a déjà supprimé tous nos bloqueurs ça servait à rien recteur antimatière pour plus de puissance sur le vaisseau je vais délayer l'amélioration de ces trucs là ah mais qu'est ce que c'est ça attend attend il est où il est où il est où je veux attend stop pause c'est un message pour dire hé on est dispo si tu veux nous envoyer sur quel laissez moi laissez moi alors c'est pas ça annonce ils sont ils sont dispo pour tu peux acheter des mercenaires oui c'est pour acheter des mercenaires en effet j'achète l'armadone voilà merci comment on fait comment on fait bah tu vas les voir c'est ils sont d'un autre athénébian corsaire communiqué nous avons quelques bonnes idées pour des raids non non c'est pas ça c'est acheter des mercenaires ils sont où soldés des mercenaires voilà oula c'est lesquels alors la flotte des cas alors terra formation en mode tropical pour 5000 putain c'est tellement cher je prends alors c'est parti alors du coup quand on les a recrutés ça apparaît où à ta capitale ah yes vous et ils peuvent aller chez les autres sans problème pour rider ah non c'est une fois là tu viens de l'acheter pour toi c'est aléatoire pendant un temps et après ils vont revenir te voir ils vont dire vous voulez continuer le contrat ah d'accord ah bah c'est bien ça a doublé ma puissance du coup moi ça va faciliter la tâche pour ma guerre je viens d'acheter une flotte elle est à 7500 j'aurais peut-être pas dû payer autant j'ai acheté la plus grosse moi aussi j'ai acheté la plus grosse parce que j'ai des choses à compenser dis moi en fait tu peux renouveler le contrat à la fin du contrat pirate repéré bon dieu de toute façon je vais déclarer la guerre bientôt avec moi il faut encore que j'attende un peu où est ce que je suis ici vraiment pourquoi j'avais construit quatre bastions sur cette planète bon ils vont nous casser les roustons enfin la paix entre qui et qui c'est pas si grave on va s'en sortir j'avoue qu'est ce que c'était que ce bruit pirate de merde mining station lost il y a la chaîne legend of total war qui est en train de déberger le 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 live c'est vrai ça fait combien de viewers 96 ah oui c'est bien mais alors c'est nous je sais pas quoi je vois quoi julien tu dis julien fait pas les trucs pareil comme ça mais quoi quoi et j'ai des rebelles qui sont chez moi oui mais chacun son chacun sa merde un peu et moi mais si tu as des Les rebelles fais comme moi, propose leur une grève de la faim, après ça va mieux. J'écouterai vos revendications quand vous serez morts. Donc moi j'ai une putain de... Ah bah c'est la fête qui était chez moi là. Ouais bah elle est venue chez moi là. Ouh bah c'est pas pour un match, je le dis. Vous avez des revendications ? Non mais sans être méchant je préfère qu'elle soit chez toi que chez moi. C'est le complet. Euh ouais, ouais ouais ouais. Voilà, on peut leur déclarer la guerre en 2307. Faut que j'attendre 4 ans, qu'est-ce que j'ai faire pendant tout ce temps libre ? Économiser ? Je vais peut-être continuer à m'agrandir. Dans le trou qui reste entre moi et... Ouais, moi c'est ce que je fais aussi. Du coup je m'étends tranquillement. Je prépare une prochaine vague de colonisation. On va faire ça. On va faire ça, on va s'étendre et puis quand on aura repris... Putain les bébaki... Je vais tellement... Oh là 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 là... Du calme, du calme. Calme, calme. T'as pris tes cachets peut-être. J'ai des frissons dans les bras je te jure. Je vais prendre tes cachets. Salut, sombrelarme42. Sombre quoi ? Sombrelarme... L'arme. Sombrelarme. Ah, d'accord. ... Ce problème de minéral est vraiment... ...handicapant. ... Je dis mes problèmes de minéraux sont assez handicapants. C'est la ref... Ben moi depuis qu'ils m'ont mangé mes systèmes... Oui, forcément. D'ailleurs vous ne perdez rien pour apprendre... ...attendre pardon. ... Vous ne perdez rien pour apprendre. Enfin, on se comprend. Bouclier avancé. Ok. Alors, il veut jouer au jeu... Casse toi, casse toi, casse toi, casse toi. Réacteur antimatière, je pense que ça me semble une bonne idée. Pourquoi je gagne moins l'unité là... ...que avant ? Qu'est-ce qu'elle est le... Ah, pas le poignon. Quel est le fuck ? Les pirates ici ? Alors bon, les pirates qui sont ici, on va les défoncer. Mais bien comme il faut. Est-ce que je peux créer des revendications sur des systèmes... ...qui sont pas du tout, mais du tout à moi quoi. Non mais non, meilleurs toi. Mais non mais putain, mais... T'es à moins que t'es con ! Casse toi de ce système, tu vas te faire de l'éclater sinon. Je revendique ça. Ensuite, je revendique... C'est mon discours. Ensuite, je revendique... C'est mon discours. Ça. Alors là, mon gars, tu vas rien comprendre. Ensuite, je revendique ça. Coute cher, hein. Ensuite, je revendique ça. Parce que ça, ça va bien t'emmerder quand je l'aurai. Et... Et... Oula, 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 oula. Ça m'a l'air particulièrement bien défendu ici. Ouais, ouais. Ah ouais, 4000 de puissance de... Ouais, d'accord. Ouais. Je le revendique quand même. Parce que... Parce que... Parce que... Du coup, on a revendiqué tout ce secteur. Et on va aussi... Silence, esclave. On va revendiquer ce nœud, là. Voilà. Et on peut sûrement en revendiquer une dernière. Ça. Voilà. On peut pas le revendiquer. Ah si on... Non, il en manque. Parfait. Troisième emplacement de l'Ascension. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'en suis tellement loin. Je l'ai déjà. Né dans le vide. C'est pour faire des habitats. Ouais. Coup de l'influence. Intégration des dépendances. Ça pourrait être utile pour moi. Ouais, ouais. Si tu les comptes intégrer les gens... Mais après, je sais pas si les intégrer, c'est une bonne idée. C'est ça, quoi. Prépare-toi à avoir un empire multiculturel avec plein d'éthiques, quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont gueuler, les mecs. Ouais, mais s'ils te kiffent, toi, après... Franchement, enfin, je vais dire s'ils kiffent. Voilà, quoi. Eh bien, c'est très bien. Et du coup, on va laisser la flotte là pour le moment. Ouais, on va prendre ça. Destinée commune. Et puis, du coup, je vais commencer à intégrer quelqu'un. Ils sont quoi, eux ? Phénétiquement autoritaristes et spiritualistes, bro. Voilà, on repasse ici. Il y a potentiellement une planète habitable ici, juste sous les... les ITAM Galacties Compact. Voilà. Ah, t'as les principautés off machin, là. Ah, putain, prolonger l'accord. Mais oui, mais j'en ai besoin pour la science. Mais putain, mais ça coûte cher. Salut à Gigi Golo. Salut, Gigi Golo. Gigi Golo. Alors, qui qui m'aime bien ? Les Voul. La seule conscience collective. Mais d'ailleurs, ils sont en train de défoncer les Bébaki, là. Ils sont complètement en train de les défoncer. Les défoncer. Est-ce qu'on peut proposer un accord commercial ? Peut-être une convention de recherche ? Ah, c'est pas... Ouais, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Ah, mais... Bon. Bon. Alors, on est où ? Bon, les flottes sont upgradées. Ça ressemble à quelque chose. Euh... Bon. Bizarrement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, ok, ok. Salut l'Upercol. Comment ça, autorité nécessaire ? Ouais. Radicalisation des esclaves. Merde. La France insoumise. Une petite loi martiale de derrière les fagots. Ça devrait les calmer. Qu'est-ce que c'est ? Un vaisseau scientifique qui est perdu dans le néant ? Bah, on va le supprimer. Allez hop. Adieu. Et on gagne des sous. C'est très bien. Euh... Ça crée des milliards d'avant-postes. Mandate of Lord Grzana. Mais vous êtes qui, vous ? Construction complete. D'accord, je suis dégoûté d'avoir perdu mon territoire. Ah, j'ai tellement hâte qu'on soit dans deux ans. Oh. Parce que là, je suis prêt. Pourquoi ? Oh merde. J'ai... J'ai... J'ai le doigt... Sur le bouton, quoi. J'ai le doigt sur le bouton. Ah, j'arrête pas les croiseurs pour ma guerre par contre. Mais c'est pas grave. Ici aussi, il faut une loi martiale. Eh ben... Ça plaisante pas en ce moment. Ça arrête pas de gueuler, c'est fou. Ah, t'es le gros bordel, c'est toi. Bah ouais ! Mais les gens, ils gueulent. On sait même pas pourquoi. Je suis sûr que même eux, ils savent pas pourquoi ils gueulent. Ah, les décrets. Ah, ah là là. System survey complete. On va faire avec, hein. Ça me fait régler, les décrets, quand même. C'est pas si grave. Pourquoi je peux pas... Ah, je peux pas les faire ! J'ai tellement revendiqué que j'ai plus assez d'influence. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, le truc, c'est que c'était la seule façon que j'avais d'avoir un sol positif en nourriture. Du coup, je suis un grave dans la merde. Ah, bah autant pour moi, j'ai terraformé une planète sans le vouloir à cause d'un événement. Du coup, elle a gelé. Elle a quoi ? Elle a gelé. Elle a gelé totalement. Ouais, c'est fâcheux pour les gens qui habitent dessus, par contre. C'est surtout ça, le truc, en fait. C'était une planète à toi ? Bah ouais, c'était une planète à moi. C'était une planète sympathique et du coup, bah... C'était pas l'événement, un truc de terraformation abandonnée ? Ouais, si. Mais je pensais que ce serait quelque chose de mieux, genre pas ça. Alors ? Tu te rappelles ? Je l'ai eu dans cette partie. Et moi, j'ai dit non, je prends pas le risque. Ah, bah j'ai pris le risque, j'aurais pas dû. Voilà, c'est pour ça. Ça veut dire que les mecs, ils font la gueule, hein. 20% d'habitabilité. Bah oui. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu la technologie de terraformation. Qu'est-ce que je peux faire un truc pour l'habitabilité ? Non, parce que j'ai jamais fait de recherche dessus. Bah écoutez, gueulez, qu'ils soient de voulismes. Yes, j'ai fait un pacte défensif. Yes, j'ai des compas. Je peux vraiment rien y faire. Il a voulu anti-tinch. Yes, c'est moi. Je suis vraiment déçu, là. Ouais, vous pouvez peut-être déclarer la guerre à un mec à deux. Mais complètement. Et en plus, il est rival avec Bebekki et Gemini. Ah ouais, mais complètement. On va tellement le... Non, je pense pas qu'il peut la re-terraformer. Tellement le gangbang. Bah je pourrais, mais il me faudrait la tech. Or, je n'ai pas la tech. Ah bah oui, il apparaît qu'il n'y a pas la tech. Ah non, j'ai pas la tech, moi. Merci Catox. Pour le subs. Non. Je suis terriblement déçu. C'est pas le subs. Envoie des esclaves, je les gelais tranquillement. Oui, oui, c'est vrai. Mais si je mets que des esclaves, ils ont quand même tendance à gueuler. La race est déviante, c'est ça ? Non, elle est... Bah elle... Euh... Alors. Elle est plus déviante, mais elle est toujours décadente. Elle est décadente, en fait. C'est parce que j'étais les deux à l'origine. Il faut qu'il y ait au moins autant d'esclaves que de gens libres. Ouais, ouais. Sinon, ça pose certains problèmes éthiques. Ouais, sinon ils ne sont pas contents. Ouais, voilà. Jean rigole. Bon. Écoute, on va remplacer deux labos par... Par contre, ce qui est très étonnant, quand même, c'est que j'ai upgradé mes flottes avec les derniers modèles, et du coup j'ai perdu vachement en puissance. Peut-être parce que tes modèles ne sont pas bons. Ah bah c'est les modèles optimisés par l'IA. Donc... Jamais. Jamais. Mais ça se trouve, c'est de la merde. Vraiment, il faut que je le fasse moi-même. Bah c'est toujours mieux. Alors, comment on fait ça ? Ah mais ça coûte deux... Ah mais oui, mais attends, mais j'ai plus du tout d'influence moi. Il faut que j'arrête mes conneries au bout d'un... Meilleur automatiquement. Peut-être. Ça serait bien. Batterie de points. Petit calme, petit tournoi. J'aurais peut-être pour recruter des mercenaires, c'est tout. Parce que là, je viens déjà de re-prolonger leur contrat. Et je pense que je vais re-prolonger une deuxième fois. Ouais, mais moi j'ai fait la même boulette que toi parce que je pensais qu'ils pourraient aller faire des petits raids, tu vois, sur... Ouais, mais non. Ouais, mais moi je le savais avec ça. Oui, c'est pas ouf tout ça. Ouais, peut-être que j'ai omis de lire deux ou trois trucs. Probablement. Fin de contrat des mercenaires. Et on peut pas les laisser. Voilà. Je ne pouvais pas payer. Euh... Est-ce qu'on peut payer pour une flotte plus petite ? Non, non, non. J'ai fait une bêtise, j'ai fait tout renforcer, mais du coup... Euh... Comment je fais pour annuler du tout ? Ah non, c'est bon. Euh... Petite question, comment je fais du coup pour modifier les vaisseaux qui sont déjà là ? Qui sont déjà présents ? Qui sont déjà là ? Je ne peux pas dire... Mes vaisseaux qui sont déjà présents, je ne peux pas les modifier ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Si, tu sélectionnes ta flotte et normalement, tu as une petite icône avec une flèche jaune. Ouais, pour les améliorer, mais moi je veux les modifier. System serve. Ah oui, mais tu modifies dans le designer de vaisseaux. Dirigeons il. Après, tu les améliores vers le mode là-dessus. Ah, mais c'est pas vrai. Et comment je mets pour les modifier le truc de vaisseaux ? Bah, tu vas dans le concepteur de vaisseaux. F10. Je crois ? F10. F10. Oui, oui, non mais ça je l'ai fait, mais du coup, les vaisseaux qui sont déjà créés... Comment ça ? Je comprends pas en fait. En fait là, mes vaisseaux, actuelles par exemple, mes corvettes, j'aimerais les modifier. Parce que là, il y a tout mis en plasma, il ne faut pas que du plasma. Comment je fais pour les modifier ? Bah tu vas, tu changes les trucs et t'appuies sur sauvegarder. Et comment j'ai fait pour changer les trucs ? Bah tu cliques sur les emplacements. Hein ? Ça semble pas facile. Tu cliques sur le petit machin en plasma qu'il y a dans le carré quoi. Tu cliques sur les trucs. Tu cliques sur l'icône de... Mais je ne peux pas. En fait, moi là, je suis en bas sur ma page. Gestion des flottes. J'ai corvettes, destroyer les croiseurs. Non, non, non. T'es dans Gestion des flottes. Faut que t'ailles dans le concepteur de vaisseaux. F10, Julien. F10. Ah putain ! Oui ! C'est pas si facile qu'on croit. Ah ouais, excusez-le. Il a deux heures de jeu, ok. Il vient juste de commencer à jouer. Il a même pas fait le tuto. C'est bon. Quoi ? Ok, d'accord. Bon bah mes vaisseaux, ça change absolument rien. Katox qui dit, je vais... Les gens me regardent chelou au bar, je vais voir une game, je reste à l'écoute. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah les gens doivent le regarder chelou au bar. Ils ont un PC en train de rien faire et de regarder le Steam quoi. Ouais, enfin tu t'en fous, tu payes. En même temps. Ouais, il y a un peu de ça quand même, effectivement. A partir de là, moi ce que les gens peuvent bien penser, tu sais, ils peuvent aussi se torcher avec un doigt et puis... Oh ! Ouais, ouais, mais c'est une image qui me tient à cœur. Aucun respect. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon alors, déjà, déjà... Observateur de trous noirs, oui, on a plein de trous noirs. A Katox dit, je ne paye pas, je bois. Eh bien, elle continue de consommer. Oui, tu payes quoi. Oui, tu payes d'une façon ou d'une autre. Tu lui as pas, tu l'as payé. Mais commande une girafe du coup pour toi tout seul. Mais oui, grave. Un pichet de 5 litres et puis tu te poses avec ta peinte. L'alcool c'est mal, ne buvez pas. Ça provoque le cancer à la longueur. Le cancer du zizi. C'est prouvé, hein. Bien sûr. Par des études... D'ailleurs Fred nous a fait une démonstration mercredi une semaine. C'est prouvé par des études neutres menées par Coca-Cola. Voilà. Que c'était très bon pour les dents, le Coca-Cola. Contrairement à ce qu'on pouvait penser. Le lobby du dentifrice allié à Coca-Cola. C'est sérieux. Illuminati. Illuminati. Au pire, buvez plein de cidre, c'est pas de l'alcool, d'igno. C'est pas vraiment de l'alcool. Du calva, du bon calva de Normandie. Ah mais du calva. Pour vous arracher des bouts d'osophage en même temps. C'est ce qu'on peut aussi s'en servir comme produit lave-vitre dans sa voiture. C'est un alcool de base Normandie. Ah bon ? À base de pommes et qui est plutôt... Alors je ne connais pas. C'est très très bon, mais c'est avec ça qu'on fait le trou Normand. Ah j'ai les croiseurs ! Il y a une flotte de 13 000 pirates qui m'attaquent. Oui, c'est normal. Concepteur de vaisseaux. Comment ça c'est normal ? C'est les empires baroders. Ils ont leurs flottes, ils se baladent et qui raident un peu tout le monde. Ouais mais pourquoi que moi là du coup ? Parce qu'ils sont partis. Non mais ils sont passés chez moi aussi, ils sont passés chez Julien. T'inquiète. Tout le monde vit à droite, tout le monde se fait repasser la nuit. Ouais bah Tips, quand ils arriveront à ton niveau... Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu as 12 000 de puissance de flotte, Tips ? Moi j'ai beaucoup plus que ça, vous me prenez pour qui ? J'ai deux flottes de maraudeurs chez moi quoi. Tu fais ça quand c'est neuf. Tu serres les fesses ! Une à 10 000, une à 13 000, moi ma flotte elle à 5 000 je rappelle. Temporairement, temporairement... Ça change rien du tout ce que j'ai fait là, n'importe quoi. Putain ! Tellement... C'est déjà les élections ! Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour... Bah écoute, on va essayer de re-élire lui, parce que j'aime bien. Ah bah ça, je comprends. Bah du coup, il faut en urgence aller... Reconstruire les stations derrière eux parce que... C'est une pain in the ass au début, et puis au bout d'un moment, quand t'as des flottes à 20 000, tu leur pètes les gueules. C'est pas mal à la veille ! Oui, c'est surtout ça ! Ah non ! Ah non, ils ont chopé ma flotte ! Ah non, non, non ! Oh je peux pas battre en retraite ! Ah si, je peux maintenant ! Bon, ça sert à rien, on va sauver les meubles, hein ! Oh la la ! La mort ! Oh putain ! C'est ça ! Mais non, mais tout allait bien en début de live, là ! C'est trop ça ! La mort ! J'adore cette routine ! J'ai chié ! Et allez ! Bon, ça fait toujours pas 5 ans, on a toujours pas intégré les autres nazes, là ! Putain, qu'est-ce que c'est long ! Alors on a pas de cristaux de Teldar, hein ! Et puis on est toujours pas en mesure d'attaquer ces autres là, aussi ! Tension croissante ! Tous les post-actionnaires et actionnaires sont en train de se mettre sur la gueule ! Pourquoi ? J'ai une nouvelle race ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'as intégré quelqu'un, non ? Pas encore, non ! Et si, t'avais lancé une intégration ! Ouais, mais euh... Non mais c'est un truc qui s'est fait tout seul, en fait ! C'est pas moi ! Ah mais d'accord ! En fait, les gens qui sont dessus, ils ont gagné le trait préférence arctique, en fait ! Autant pour moi ! Ouais, ils se sont adaptés à leur environnement ! Ouais, c'est ça ! Mais donc du coup, euh... Ils se fritent un peu avec ceux qui sont pas adaptés, justement ! Ouais, c'est les lois ! Ouais, ils me cassent un peu les roustons ! Hein, très honnêtement, là ! Euh... Putain, mais c'est où pour construire des... Des vaisseaux de... Des vaisseaux de... Là, c'est là ! Oh là 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 là... Oh là 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 là... Pérezina, quoi ! Pourquoi je peux pas construire ce que je veux construire ? C'est très étrange ! Mais non ! Putain, ils détruisent mes... Bon, tant pis ! Oh, le sel ! Oh là là, le sel ! Oh là là, le sel ! Mais ça y est, moi, ma game, elle vient d'être pourrie, là ! C'est fini ! Je suis comme Julien ! Ouais, ouais, vraiment ! Je me enlève ! Heeeeh ! Comment ça, comme Julien, là ? Pas dedans ! Moi, je m'en sors ! Après, je vais faire la guerre ! Ah bah voilà ! On peut enfin déclarer la guerre à ces cons, là ! C'est pas trop tôt ! Heureusement qu'il y a Clément qui te carrie, hein ! Ah bah oui, carrément ! Ne voulez pas vous en aller de chez moi ? En plus, je les ai un peu... L'intégration avancée, 315 sur 417 ! Reste 20 mois, ok ! Donc, dans 20 mois, en fait, je fais un méga-système ici... Enfin, un méga-secteur, en fait ! Et on va directement attaquer le quart du Mandate ! Et lui tomber dessus à bras raccourcis, tout simplement ! Oh, je vais peut-être faire des armées en plus ! Ouais, tiens, ça c'est une idée ! J'avoue, être un peu en manque d'armées ! Notamment ici, hein ! Merci Ketox d'envoyer le sel ! Ketox qui m'envoie du sel sur Steel ! Il faut peut-être normer un général aussi ! Il serait peut-être pas du juste ! Si je fais un crowdfunding pour la flotte de Fred, n'hésitez pas à me filer l'oseille sur Tipeee ! Pas mal alors qu'un ! Plus de respect ! Est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Mathieu Sonmey ? Non, je ne vais pas regarder ! Il n'y a pas une planète dans le coin, là ! C'est juste une putain de station ! C'est pas mal, quand même que tu regardes ! J'ai regardé les deux produits, je crois ! Parce que du coup, ça parle du crowdfunding dans le dernier épisode ! Bon, je ne te spoil pas ! Mais je fais juste que ça parle de... Je pense avant tout votre famille d'Egyptien ! Ok ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Alors toi tu vas là ! Toi tu vas là ! Et toi tu construis là ! D'accord ! Bon ! Eh ! C'est bon là ! Vous vous barrez maintenant ! Voilà ! Merci ! C'est gentil ! Enfin non ! C'est pas gentil mais bon ! Bon alors on reconstruit ! Alors... Alors on a plus d'argent ! Voilà déjà ! On a plus de minéraux ! Même si on a un bon income ! Au moins on a stabilisé la bouffe ! On a regagné un peu d'influence ! Et alors l'unité... Bon bah on est qu'à 60 ! Donc autant dire que... Je suis à 213 ! Je suis à 130 seulement ! Vous allez vous faire foutre ! Mais... Mais tant et tant que vous en aurez marre ! C'est parti ! Oh là 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 ! D'ailleurs il va encore faire la pause ! Probablement ! On a perdu la nouvelle race ! Elle a été massacrée par leurs tolérants voisins ! Par les émeutiers ! Ouais les émeutiers ont tué la nouvelle race ! Parce que simplement ils préféraient la neige ! Ils ont été lapidés ! Ah vache ! Ils aimaient la neige quoi ! C'est quoi se sentir de malade manteau quoi ! J'avoue c'est pas Super Charlie quand même ! C'est ça le néolibéralisme ! Vous les avez prévenu les gars ! Ah c'est pas mal l'Uther Cole ça ! Tour de Salt ! Du sel ! Du sel pour le trône de sel ! Du sel pour le dieu du ciel ! C'est ça ! Ah bah oui il est complètement... Ah bah attend on va peut-être faire... Méfiant et inférieur ! Moi il me fait un peu peur lui ! Enfin il me fait un peu peur ! Non en vrai il me fait pas peur mais quand même ! Capacité navale plus 30 ! Allez je prends ! 75 mois ! Ça va 75 mois c'est correct hein ! Oui ! C'est très très correct ! C'est les jurés standards à peu près hein ! Bon allez ! En avant parce que cette fois la guerre elle va être lancée ! Contre qui ? Contre ceux que je devais attaquer en début d'épisode mais ça a pris 10 piges du coup bah je les attaque maintenant ! Les cardus ? Ouais ouais les cardus là ! Bon bah moi j'ai bientôt amélioré toutes mes flottes on va pouvoir y aller ! Par contre je sens que si je me foire c'est fini pour moi quoi ! Moi j'aime pas c'est le fait que ce soit toujours un kit ou double quoi ! Oh c'est pas vraiment kit ou double ! Des pirate aliens ! Observateur de trous noirs ! Excellent ! Une flotte à 12 000 ! Voyage par trou de verre ! J'en ai un peu rien à foutre non ? Oh Freddy se prend du sel ! Bon allez on prend quand même ! Ohlala ! J'en ai plein les yeux là ! Ça pique, ça brûle j'te jure ! Comment on fait pour explorer un trou de verre au fait ? Faut une technologie ! Écoute baisse toi ! Oui mais là j'viens justement de découvrir un truc qui me permet de normalement... Ah non mais trou noir pas trou de verre ! Ah j'suis trop con ! Ah ouais bah pour le trou noir baisse... Je me suis gouré de trou ! J'ai du sort de sa vie ça ! J'ai fait une blague avec trou ! Lol ! Non mais en vrai j'ai confondu trou noir et trou de verre ! Oui non mais... Alors... Vous remarque que scatologique ne m'atteigne pas ! Selon la science... C'était pas scatologique c'était sexuel ! Ça marchait aussi ! Ça n'a rien à voir ! La science te dirait que c'est à peu près la même chose ! Mais Freud j'en merde ! Y'a un peu de ça ! Bon alors euh... Qu'est-ce qu'il nous reste là du coup ? Il a dit beaucoup de conneries ! Clairement ! Est-ce qu'on ferait pas quelques croiseurs ? Hein ? Puisqu'on les a maintenant je crois ! Oui on peut faire des croiseurs ! Bon ils sont intégrés ! Ils sont pas intégrés ! Comment ça se passe ? Ah bah voilà ! Alors on va créer 4 ! Ah oui ! Ah oui ! Pause ! Pause ! Pause ! Bah parce que là forcément je me retrouve avec 15 systèmes sur 10 ! Donc ça n'est pas possible ! T'as gagné ta guerre déjà ? Non ! J'ai intégré un vassal ! C'est tout ! Détendons-nous ! Si t'en as trop donne-en ! Alors par contre oui ! Je vais utiliser l'outil pour créer un secteur ! Bah je vais peut-être faire ça pendant la pause en fait du coup ! À ce compte-là ! Je sais pas ce qu'en pense des Glingus mais... Euh... Oui ! Oui ! Faisons la pause ! Faisons la... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai obtenu des succès sur Twitch ! Bon on s'en bat les couilles ! Du coup on fait une pause de 5 minutes ! Allez ! Petite pause ! Le temps que je sèche mes larmes ! Surtout son cul ! 9 sur 10 ! Voilà ! C'est bon ! On est en pause là ? Ok ! Bon bah moi je coupe l'épisode ici ! On se retrouve bientôt les gens ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !